Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech, j'espère que vous allez bien Alors pour aujourd'hui ça sera en fait une présentation d'un nouveau navigateur qui est Opera Neo Un nouveau concept de navigation, donc il y a un an Opera a décidé d'explorer ce que les navigateurs web pourraient ressembler dans les années à venir Et maintenant il nous présente un nouveau navigateur avec un concept qui vous donne un aperçu de l'avenir des navigations et des navigateurs de bureaux On va le vérifier tout de suite, ne quittez pas Alors nous revoilà, on va pouvoir commencer Donc on va aller directement sur le navigateur Opera Alors je pense que vous avez remarqué déjà que le fait d'aller sur le navigateur ça nous donne directement l'image qu'on a mis au préalable sur notre fond d'écran Et donc le nouveau navigateur pour pouvoir y accéder il suffit d'aller sur leur site officiel Qui est opera.com Donc sur celui dernier vous serez sur la page qui va vous donner une explication, une présentation du nouveau navigateur Avec plein d'explications concernant surtout les nouveaux ou le nouveau concept d'utilisation de ce nouveau navigateur Alors donc c'est un navigateur que vous pouvez télécharger soit en cliquant sur télécharger maintenant Ou sinon tout simplement sur la première partie Download Now Donc c'est un navigateur bien sûr qui est gratuit et qui est pour Windows et pour Mac Si je ne me trompe pas il se peut qu'il soit également compatible Linux mais ça reste à savoir Donc du moment que vous le téléchargez vous l'installez tout simplement Et du moment que c'est installé et voilà vous êtes sur le navigateur directement Qui vous permet de pouvoir l'utiliser Donc déjà vous voyez que ce n'est pas un concept qui a été déjà utilisé auparavant Vous avez bien sûr des favoris au niveau directement de la page d'accueil Donc mis à part cela les nouveautés qui sont sur ce navigateur Donc du moment que vous accédez Sachez que l'accès au site il est très très rapide Donc vous voyez que ça ne prend même pas quelques secondes Vous pouvez ouvrir plusieurs pages à la fois sans aucun problème Et en basculant dessus ben voilà vous êtes rapidement sur le site que vous avez mis en place Sans aucun problème Donc c'est un navigateur tout simplement rapide Je peux vous dire que comparé à Mozilla Firefox ou Google Chrome On voit bien la différence Et je vous invite bien sûr à le tester pour que vous puissiez donner votre avis sur ce point Et je peux vous dire que vous n'allez pas le regretter D'ailleurs je le garderai personnellement pour l'utiliser C'est rare que je garde un navigateur tout le temps Surtout Opera Ça m'est déjà arrivé de l'installer et de le retirer Mais là ce dernier je peux vous dire qu'il est très très bien Mis à part cela donc vous pouvez bien sûr Par exemple accéder à une vidéo et regarder d'autres choses en même temps Donc tout simplement on va aller par exemple sur ma chaîne Et on va par exemple mettre la dernière vidéo en question Que l'on peut mettre en place Donc du moment que vous réduisez Et bien sûr vous avez la partie 100 Et donc on va remettre le 100 tout de même Voilà Et on peut couper le 100 directement d'ici Mis à part cela Alors mis à part cela Donc on va recouper le 100 On va relancer la vidéo Donc vous avez ce point qui est sur la partie gauche Sur lequel vous avez la vidéo qui est lancée actuellement Ou une musique par exemple Que vous pouvez mettre également en pause et reprendre Et si vous appuyez sur ce symbole Tout simplement vous avez la vidéo qui se met en place L'avantage c'est que voilà Donc voilà j'ai la vidéo ici Je vais réduire le navigateur Et je peux la mettre sur le côté Et par exemple Travailler par exemple sur n'importe quoi Je peux ouvrir mon ordinateur Vérifier des documents Ou même écrire sur un article tout simplement Donc c'est très très pratique Vous pouvez ajuster sans aucun problème Et également bénéficier de ce point On peut le déplacer comme on veut Là où on veut Mise à part cela Donc on revient sur le navigateur Donc on peut fermer ce point Donc voilà On a quitté le lecteur en question Et on va mettre pause ici Donc mise à part cela Les avantages que vous avez Et qui sont encore en supplément C'est que vous pouvez capturer des images Voilà directement au niveau de votre navigateur Tout simplement en cliquant sur l'icône photo qui est sur la gauche Et ça vous demande par exemple Voilà donc de recadrer ce que vous souhaitez Et voilà il est dans la partie galerie Que vous pouvez vérifier par la suite Donc on va mettre n'importe quoi On va recliquer encore une fois pour un test Donc on va faire comme ça Automatiquement ça s'ajoute à votre galerie de photos Que vous pouvez bien sûr vérifier par la suite sans aucun problème Également sachez que vous pouvez avoir deux pages à voir en même temps Il suffit de prendre par exemple Je fais n'importe quoi Je vais prendre deux verges Et je peux le glisser Afin d'avoir Deux pages en même temps Sur la même fenêtre Sans aucun problème Comme vous voyez Vous pouvez naviguer sur celle-ci Comme celle-là Ou si vous avez bien sûr Facebook sur le côté gauche Pour pouvoir discuter Vous avez le côté droit Pour pouvoir faire autre chose en même temps Donc c'est vraiment vraiment très très utile comme navigateur Donc du moment que vous réduisez Ça revient sur une seule page Également sachez que vous pouvez bien sûr ajouter des favoris Tout simplement Alors on va mettre par exemple On va faire par exemple là Google Voilà Donc on est sur Google Par exemple si je veux mettre Google en favori Il suffit d'appuyer sur l'icône de Google Et voilà J'ai le site en favori Sur lequel je peux cliquer là Voilà Et je suis directement Sur le site En question Donc je pense que Comme vous voyez Ce n'est pas très compliqué à utiliser Il est très très simple à faire Et surtout Il est très très rapide Également Vous avez bien sûr La partie navigation privée Il suffit de cliquer sur Les trois petits Tirés Tout en bas à gauche Allez sur Nouvelle fenêtre de navigation privée L'icône va changer Ou l'image de fond va changer Comme vous voyez Et il y a le petit ninja Qui apparaît en bas à gauche Je pense que j'ai tout dit au niveau de ce navigateur C'est vraiment un nouveau concept On le voit bien Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent Et le plus Et je le dis encore une fois La partie la plus importante C'est la rapidité Au niveau des chargements des pages Et ça c'est la première chose Que chaque personne cherche Quand il souhaite avoir un navigateur N'hésitez surtout pas de le tester Donnez également votre avis Au niveau des commentaires Je serai également à votre écoute Concernant ce point On va essayer bien sûr De voir un petit peu Chacun ce qu'il a pensé Au niveau de ce navigateur De ce nouveau navigateur Et comme ça Ça nous permet de mieux améliorer Voilà donc le Ou notre façon je dirais D'utiliser internet Donc j'espère que tout cela vous a plu Si vous avez autre chose N'hésitez surtout pas non plus De le mentionner Et surtout pour ceux Qui ne suivent pas N'hésitez surtout pas De vous abonner Afin d'avoir Les dernières actualités Sur ce Je vous dis à très bientôt Portez vous bien